Depuis toujours, l'homme vit avec le cancer, le combat et en meurt. L'histoire de cette maladie est marquée par la souffrance et la soif de connaissance. C'est une somme d'erreurs et d'ingéniosité, d'échecs, autant que d'avancées. Ses multiples formes et la difficulté à le combattre font du cancer l'une des maladies les plus redoutées. Ne nous l'aurons pas. Il s'agit d'un des défis majeurs de notre histoire. Imaginer que l'on puisse apporter une solution simple, c'est faire abstraction de la complexité du problème. Le cancer fait partie de notre héritage génétique. Le cancer sera toujours parmi nous, en nous. Le cancer est un fléau mondial. En Allemagne, on dénombre 500 000 nouveaux cas et environ 220 000 décès par an. En France, 355 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année et 148 000 décès enregistrés. Presque une personne sur deux sera atteinte d'un cancer au cours de sa vie et tout le monde connaît dans son entourage une personne atteinte. Il n'y a pas un, mais des cancers. On en recense à ce jour plus de 300 différents. La maladie commence toujours par la croissance incontrôlable d'une cellule. Dans le sang, le sein, le poumon, chaque partie du corps peut être touchée. Et personne n'est à l'abri. Le cancer a pris une place considérable dans notre culture, dans nos vies. Le mot suscite tout à la fois la terreur et force à l'humilité. Le cancer fait de nous des résistants, des historiens de son empire. Il nous plonge dans le chagrin lorsqu'il envahit soudain nos vies. Il fait de nous des soldats. Mais chaque année qui passe fait un peu plus la lumière sur les dysfonctionnements au sein d'une cellule cancéreuse. Sur ce qui peut être ciblé, prévenu, traité. Ah ben j'ai eu le ciel qui m'est tombé sur la tête, quoi. C'était un choc. J'ai pas tout compris, quoi. En fait, je comprenais pas ce qu'on me disait, quoi. On a l'impression d'être sur un nuage, quoi. On veut pas entendre, en fait, la vérité. Je m'attendais pas du tout à ça. J'étais vraiment venu pour une vie de contrôle, quoi. Je pensais pas qu'on allait me trouver ça. Donc ouais, ça fait un choc. Surtout que je me sens bien. Je me sens même très bien. J'ai pas l'impression d'être malade. Donc c'est dur. Il y a trois semaines, on a diagnostiqué chez Josette Pavot un cancer du côlon. On l'opère demain. Il faut compter, comme on l'a dit, une opération qui dure à peu près une heure et demie au total. Et comme je vous l'ai dit, la tumeur siégeant sur la partie droite de l'intestin, j'enlève le côlon droit. J'enlève pas uniquement la tumeur. Ça, vous me souvenez, on l'avait dit. On enlève la tumeur, mais aussi 30 cm d'intestin au-dessus et 30 cm en dessous pour avoir ce que je vous avais expliqué, le curage ganglionnaire qui permet d'enlever la tumeur et puis aussi toute l'atmosphère ganglionnaire qu'il y a autour. Surtout dans un but de savoir le stade de la maladie, en fait. Et à partir de ce stade, de savoir, comme on l'avait dit, s'il va falloir une chimiothérapie ou pas. Non, le principal, c'est que je ne souffre pas, aussi. Non, non. Alors là, sachez aussi que, justement, grâce à ces techniques d'anesthésie, il n'y a vraiment pas de souffrance. Les gens, en général, ont vraiment... Pas un bon souvenir, mais en tout cas pas un mauvais souvenir de l'opération. D'accord. Quoi qu'il en soit, sachez que pendant 5 ans, que ce soit l'une option ou l'autre option, eh bien, pendant 5 ans, on continuera à se voir pour une surveillance régulière. D'accord. On vous considère guéri, et définitivement guéri de cette maladie, uniquement 5 ans après. Ok. Je pense que Josette est quelqu'un de très fort. Néanmoins, je me souviens très, très bien de la consultation où je lui ai appris cette nouvelle. Ça a été dur pour elle. Elle a la chance d'être bien entourée puisque sa fille, donc, est infirmière, donc elle peut l'aider. Mais je crois que sous un aspect fort, elle a très peur, je crois. C'est ce que je ressens. Ah ben, j'y pense beaucoup. Et le matin, j'y pense en me levant, et le soir, j'y pense en me couchant. Ça, c'est clair. Même si j'essaye de pas y penser, ça vient tout seul. Ça, on peut pas contrôler, ça. Ben, j'ai envie de vivre, tout simplement. Et puis j'ai une petite fille, j'ai ma fille, voilà, quoi. Je vais m'accrocher, ça, c'est sûr. Le mot cancer vient du grec karkinos, qui signifie crabe. Observez au microscope, une cellule cancéreuse apparaît comme un agrégat de tissus d'où rayonnent des ramifications, telles des pattes. Le cancer est aussi vieux que l'humanité. La première mention écrite connue provient d'un médecin égyptien, il y a 4000 ans. Sur un papyrus de 5 mètres de long, celui-ci liste les affections médicales dont il est familier, ainsi que leur traitement. Le paragraphe 45 concerne « Des grosseurs importantes sous la poitrine, étalées et dures ». Dans la colonne « Traitement », on peut lire « Aucun ». Il y a une litanie obsédante et prophétique dans cette mention qui scande toute l'histoire du cancer. Il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement. Longtemps, les médecins ont cru que les quatre humeurs, le sang, la lymphe, la bile jaune et la bile noire, étaient les piliers de la santé. La théorie des humeurs a prévalu en médecine pendant 2000 ans. Selon cette théorie, la maladie résulte d'un déséquilibre entre les quatre humeurs. Gallien attribue ainsi le cancer principalement à la bile noire, mélascolie ou mélancolie. L'hypothèse de Gallien reste incontestée jusqu'au XVIe siècle. Dans les années 1530, André Vézal, professeur d'anatomie, est l'auteur des premières planches anatomiques exécutées d'après nature. Lors de ses dissections, Vézal constate de nombreuses erreurs dans les descriptions de Gallien. Os, organes, entrelacement de nerfs, veines et artères, Vézal entreprend la rédaction d'un traité d'anatomie le plus complet possible. Mais nulle trace de la fameuse bile noire. Les médecins commencent à comprendre que la maladie doit avoir des causes plus complexes qu'un simple déséquilibre des humeurs. Le rêve d'un remède contre le cancer obsède les plus grands scientifiques, même si personne ne sait encore ce qu'est exactement le cancer. En 1855, le biologiste allemand Rudolf Virchow analyse au microscope la structure en nid d'abeille d'un échantillon de tissu. Deux siècles plus tôt, ces structures ont été baptisées cellules, en référence aux petites chambres des moines. Virchow émet alors une hypothèse révolutionnaire. Les cellules sont garantes de la santé, mais elles sont aussi à l'origine des maladies. Les fondements théoriques de la maladie cancéreuse qui prévalait depuis 2000 ans ont été battus en brèche par Virchow qui apportait un regard neuf. Il a pu démontrer que toute maladie provenait d'un tissu ou d'une cellule préexistant. Omnicellula et cellula, toute cellule est issue d'une autre cellule. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas le résultat d'un déséquilibre entre je ne sais quelles humeurs, pas plus que le jugement de Dieu. Cette découverte a balayé un système théorique en place depuis 2000 ans et ce dans un temps étonnamment court, 20 ans seulement. physiquement, je n'avais rien remarqué. S'écrouler sur son lit le soir, c'est plutôt normal quand on a deux jeunes enfants et qu'on travaille. Au début, je ne me suis donc pas dit que quelque chose n'allait pas. Et puis je l'ai senti, je l'ai presque vu. J'étais devant le miroir après ma douche et j'ai senti une boule au niveau du sein qui grossissait quand je levais le bras. C'était évident qu'il y avait quelque chose. Catherine Pouchbar se rend chez sa gynécologue. Elle passe une radio puis une biopsie. Après plusieurs jours d'angoisse, le diagnostic tombe comme un coup près. Cancer du sein. Ça m'est littéralement tombée dessus. C'était juste après mon 37e anniversaire. Pas vraiment à un âge où l'on s'attend à ça. Ma petite dernière venait d'avoir deux ans. J'avais l'impression que le plus dur était passé. Mes deux grossesses ont été relativement proches. Je me disais que je pouvais souffler un peu et commencer à tracer ma route. Je venais d'ailleurs de me lancer dans un nouveau travail. J'étais très motivée, très motivée. et je me suis très engagée quand quelques semaines après, le diagnostic a été posé. J'avais des antécédents familiaux. Ma mère est morte il y a longtemps d'un cancer du sein aussi. J'ai donc toujours été suivie de près par ma gynécologue, comme d'autres amis de mon âge avec les mêmes antécédents. j'avais fait une mammographie de routine et tout allait apparemment bien. On m'avait dit revenez dans un an et demi pour la prochaine mammo. mais moins de six mois plus tard, j'ai senti cette boule. Heureusement d'ailleurs, parce qu'un an et demi après, ça aurait peut-être été un peu tard. Avant l'intervention chirurgicale, Catherine Pouchbar va suivre pendant six mois une chimiothérapie censée réduire la taille de la tumeur. En révélant que la cellule est à la base de la santé comme de la maladie, Virchow favorise l'essor de la chirurgie en tant que traitement curatif. Si les tumeurs sont un agglomérat de cellules anormales, il doit dès lors être possible de les extraire au scalpel. Avec l'apparition de l'anesthésie, de l'antisepsie et de la chirurgie stérile, les médecins peuvent désormais s'attaquer au cancer. C'est l'âge d'or de la chirurgie cancéreuse. Le médecin américain William Holstead en est l'un des pionniers. En 1890, il se spécialise dans le cancer du sein. Il se trouve rapidement confronté à une énigme qui intrigue depuis longtemps les chirurgiens. L'ablation du sein n'empêche pas que le cancer réapparaisse à d'autres endroits du corps. Holstead croit savoir pourquoi. Il suppose que des cellules cancéreuses aux abords de son incision se sont disséminées et lui ont donc échappé. Il enlève des parties de tissu de plus en plus grandes, vaisseaux sanguins, nerfs, os et même muscles. Holstead bâtit son procédé mastectomie radicale. Radicale vient du latin radix, qui signifie racine. Certains comprennent le mot dans son sens plus courant, extrême. Malgré les dommages qu'elles entraînent, les opérations menées par Holstead sauvent la vie à de nombreuses femmes. Chez un grand nombre d'entre elles cependant, le cancer se propage et réapparaît ailleurs. Les médecins sont impuissants. On savait en fait depuis des siècles que les cancers se propageaient à l'extérieur et proliféraient. C'est pourquoi le cancer compte parmi les pires maladies qui soient. Il était à l'époque synonyme d'invalidité, de puanteur atroce et avant toute chose d'isolement. Les gens finissaient dans des maladeries au milieu du pu et du sang. Ça devait être terrible. On ne pouvait pas les garder à la maison. Ernst von Leiden, spécialiste en médecine interne, lance en 1903 au sein de l'hôpital de la Charité à Berlin la construction du premier institut de recherche allemand sur le cancer. C'était la première fois qu'un institut se consacrait exclusivement au cancer. Il a fait naître le formidable espoir que la recherche permettrait de développer de nouveaux moyens de lutter contre le cancer grâce à l'interdisciplinarité et au soutien de la biologie et de la chimie. Nommées Barak à cancer, elles sont l'incarnation du progrès. Elles réunissent sous le même toit recherche, traitement et soins palliatifs. À Heidelberg aussi, la médecine est en pleine ébullition. À l'initiative du chirurgien Vincent Czerny, on bâtit en 1906 un second institut. C'est là que se tient l'inauguration du premier congrès international sur le cancer. Les deux instituts acquièrent vite une renommée mondiale. L'arrivée d'Hitler au pouvoir mettra un coup d'arrêt brutal à cet élan. De nombreux chercheurs émigrent, d'autres sont assassinés en déportation. L'opération de Josette Pavot s'est bien passée. La partie de l'intestin atteinte par la tumeur a été enlevée. Elle est en cours d'analyse. Des médecins de différentes disciplines vont réfléchir ensemble à la thérapie appropriée. En France comme en Allemagne, ces réunions de concertation pluridisciplinaire sont la norme. Je voulais vous parler d'un pavot-Josette qui est né en 1963 et qui, pour des antécédents familiaux de cancer du côlon, mais pas au premier degré, avait fait une coloscopie au mois de mai 2016. La coloscopie a montré une tumeur au niveau du côlon droit. Les biopsies ont bien confirmé qu'il s'agissait d'un adénocarcinome. Elle a eu un scanner, Fabrice ? Moi, je vois une petite lésion du côlon droit. C'est un tout petit peu infiltré autour, mais il n'y a pas de ganglions, je trouve, franchement pathologiques. Et donc, l'anapate, Michel ? En effet, c'est une petite tumeur qui fait 2 cm de diamètre et qui est petite, mais qui est quand même déjà un T3. C'est un petit T3, adénocarcinome moyennement différencié classique. Et donc, 37 ganglions négatives, pas d'autres lésions, pas de recoupes saines, bien sûr. Il y avait des embols lymphatiques ou des engainements ? Alors, engainements, embols véneux, non, mais il y a effectivement quelques embols lymphatiques. Donc, on a juste les embols et puis, voilà, bien que ce ne soit pas un facteur pronostic, le fait qu'elle soit jeune, j'ai tendance à leur proposer la chimio. Typiquement, c'est une patiente où il y aura une discussion avec la patiente. Elle travaille ? Elle travaille, tout à fait. Elle est employée à la préfecture de Paris avec un travail qui lui tient bien à cœur, en tout cas, qui compte pour elle. Donc, l'avis du staff, on propose à la patiente plutôt chimiothérapie. D'accord. Les cancers du côlon et du rectum se traitent d'une manière générale par la chirurgie en premier lieu. Ensuite, à cette chirurgie, on peut adjoindre et rajouter une chimiothérapie qui, si, comme dans le cas de notre patiente, il y a des facteurs péjoratifs à l'analyse anatomopathologique. Cette chimiothérapie, d'une manière générale, dure environ six mois et ce sont des séances tous les quinze jours. Pendant que les chirurgiens cherchent à comprendre pourquoi leurs interventions sont si souvent vouées à l'échec, une nouvelle thérapie voit le jour à la fin du XIXe siècle. Censé révolutionner le diagnostic médical et le traitement, la radiothérapie répond à une double attente. Elle promet d'être plus efficace et moins invasive. En décembre 1895, la découverte des rayons X par le physicien allemand Wilhelm Konrad Röngen fait la une des journaux du monde entier. Quelques mois plus tard, Émile Groubeux, un étudiant en médecine de Chicago, effectue des expériences avec les mystérieux rayons qui traversent la peau. Il se demande si l'on peut ainsi brûler des tumeurs inaccessibles aux bistouris des chirurgiens. Un soir, il pointe l'appareil qu'il a confectionné vers la poitrine d'une patiente. Au bout de 18 séances du même type, la tumeur commence miraculeusement à s'atrophier. Presque au même moment à Paris, la scientifique Marie Curie découvre le radium, un élément hautement radioactif. Associé aux rayons X, cette découverte lance une nouvelle industrie. Des centaines de centres de radiothérapie ouvrent. La lutte contre le cancer serait-elle en passe d'être gagnée ? Si les vertus curatives sont indéniables, les effets délétères des rayons ne peuvent pas être ignorés. A haute dose, ils entraînent des brûlures, des cicatrices, voire la cécité. Parfois, le rayonnement semble même provoquer le cancer. Émile Groube lui-même en sera victime. Il perd une main, un avant-bras et la lèvre supérieure. Tout comme la chirurgie radicale d'Holstead, les rayonnements n'agissent que sur un cancer localisé. Une fois que celui-ci s'est propagé, la radiothérapie est aussi impuissante que le scalpel. Une autre méthode s'avère donc nécessaire pour combattre le cancer partout où il a proliféré dans le corps. Visualisez un endroit sécurisant, puisez dans vos souvenirs, votre imaginaire ou lié à votre vie actuelle. Et maintenant, prenez quelques inspirations longues. C'est à partir de cet endroit sécurisant que vous allez faire l'exercice de relaxation. Une fois par semaine, Catherine Pouchbar se rend à l'hôpital. Au bout de quelques mois, la jeune femme s'est habituée à la chimiothérapie ambulatoire. ma mère a eu le cancer du sein. Elle en est morte il y a longtemps et je pense que la peur d'être touchée à mon tour a toujours été profondément ancrée en moi. Mais évidemment, on espère malgré tout passer au travers. Maintenant qu'il est là, il faut faire avec et en tirer le meilleur parti. Et je suis résolument déterminée à m'en sortir en bonne santé. Pour moi, mais aussi pour mes enfants, bien sûr. Je vais tout faire pour. Oui. Quand le diagnostic est tombé, ça a été « Ah non, pas ça ! » J'avais en tête des images de personnes en souffrance toutes décharnées. Et puis je suis arrivée ici, j'ai vu des gens plutôt joyeux, tous avec de bonnes joues et j'ai pensé « Tiens ! » Et puis il y a aussi eu la méditation. Je me suis dit « C'est sympa ici, c'est supportable. » La première fois, j'ai été très surprise par l'atmosphère. Ça rigolait beaucoup. On angoisse face à la mort comme si c'était la fin. Et puis on voit les autres qui s'en sortent et dont les premiers cheveux commencent à repousser. Moi aussi d'ailleurs, j'ai un petit duvet. Comme un bébé éléphant. J'avais un peu peur du moment où je me réveillerais un matin, mes cheveux longs éparpillés sur l'oreiller. J'ai donc décidé de les couper. Et je me suis rendue compte que les cheveux courts ne m'allaient pas si mal que ça. Je n'avais jamais osé une coupe aussi radicale et ça a été une expérience positive. Ah, ça me va finalement. Et quand mes cheveux ont fini par tomber, il m'en restait un centimètre et demi. C'était sous la douche. J'avais des cheveux sur tout le corps et là, j'ai décidé de les raser complètement. J'en avais encore, mais il valait mieux les raser. Après la première échographie, quand j'ai vu que c'était efficace, j'ai bien sûr été soulagée. Ça m'a remis du baume au cœur. Je me suis dit « Je suis au bon endroit, ça marche. » La chimiothérapie, c'est-à-dire l'idée d'utiliser un produit chimique contre le cancer, trouve ses racines dans l'histoire. Pendant longtemps, faute de mieux, les scientifiques et les médecins ont essayé toutes sortes de mixtures. La pharmacopée médiévale regorgeait de remèdes comme les dents de sanglier, les poumons de renard et les pattes de crabe broyées. Dans leur désespoir, les malades ingurgitaient tout et n'importe quoi. Dans les années 1870, l'industrialisation bat son plein. Porté par le progrès scientifique de son époque, le médecin Paul Ehrlich, basé à Leipzig, mène des expériences avec des colorants d'une fabrique de textiles. Il s'aperçoit qu'il ne colore que certaines parties d'une cellule qui agissent visiblement comme un aimant. Et si cette propriété pouvait être utilisée à des fins thérapeutiques ? Paul Ehrlich émet l'hypothèse que les substances chimiques s'imbriquent les unes dans les autres, à la manière d'une clé qui s'introduit dans une serrure. Peu à peu, il se met à la recherche de substances capables de cibler spécifiquement certains organismes tout en épargnant les autres. Paul Ehrlich appelle ces substances chimiques des balles magiques. La balle magique, c'est le principe du comprimé tel que nous le rêvons. Il agit spécifiquement sur la cellule malade et peut aller jusqu'à la détruire. Une petite charge explosive lancée sur la cellule, boum, et elle disparaît. Mais ça n'a malheureusement pas été aussi simple que ça. Paul Ehrlich met au point quelques-uns des premiers médicaments modernes tels le selvar 100 contre la syphilis pour lequel il recevra le prix Nobel. A sa mort en 1915, la destruction des cellules cancéreuses reste cependant un défi hors de portée. Deuxième bataille des Flandres juillet 1917. En Belgique, les obus allemands pilonnent les troupes britanniques. Ils sont remplis d'un liquide très volatil, le gaz moutarde. Les effets apparaissent après plusieurs jours. Grave brûlure, cécité, puis la mort. Au bout de quelques temps, un autre effet étonnant apparaît chez les soldats gazés. Un couple de pathologistes américains engagés volontaires dans la guerre a participé en France aux autopsies des victimes du gaz. Tous deux ont constaté à leur grande surprise que leur taux de globules blancs avait diminué. Lors d'une analyse plus approfondie, ils ont également constaté que leur moelle osseuse avait pour ainsi dire arrêté son travail à cause du gaz toxique. Édouard Crumbard et son épouse publient leurs observations. Mais celles-ci sont vite oubliées. Il faut attendre 1942 pour que des scientifiques américains s'y intéressent de nouveau, jugeant que si le gaz moutarde détruit les globules blancs, il pourrait aussi détruire les cellules cancéreuses. Au sein d'une unité de recherche clandestine appelée Chemical Warfare Unit, ils testent ses effets sur un patient atteint d'un cancer des ganglions lymphatiques. Et effectivement, les nodules tumoraux régressent. Même s'ils reviennent au bout de quelques mois, cette expérience est l'une des plus importantes percées dans l'histoire du traitement du cancer. En 1946, Louis Goodman et Alfred Gilman publient leur étude. Le troisième pilier du traitement du cancer est né, la chimiothérapie. huit jours après son opération, Josette Pavot consulte pour connaître la suite du protocole. « Ouais, mais j'ai pas spécialement envie d'avoir de la chiniou. Oui, non, mais c'est normal. T'as peur d'être mal, en fait. J'ai peur d'être mal, puis j'ai peur de perdre mes cheveux. J'ai peur de ressembler à un zombie. T'as peur de ne plus être toi. Voilà. Des fois, on se disputait un peu pour rien. Enfin, mère et fille, on aime bien se disputer pour rien. Je crois que c'est comme ça partout sur Terre. Et puis là, on se dispute beaucoup, moi. Moi, pour moi, maintenant, il n'y a plus rien qui est grave, en fait. Moi, il me reste que ma mère, je n'ai plus mon père. Donc, si je n'ai plus ma mère, je n'ai plus rien, quoi. Donc, c'est dur. Bonjour, Madame Pavot. Bonjour, docteur. Bonjour. Ça va ? Vous êtes venue accompagner aujourd'hui ? Oui. Bon. Comment ça va depuis l'opération, du coup ? Ça va bien. Ça va bien. Ça va mieux. Ça va mieux, oui. Les premiers jours, un peu durs ? Oui, c'était pas évident. Jusqu'à hier, c'était pas évident. Mais là, ça va mieux. D'accord. Je marche un peu, comme on m'a dit. Les résultats montrent, évidemment, que c'était une tumeur cancéreuse. Ça, on le savait déjà. La bonne nouvelle, c'est que dans le curage ganglionnaire, il y avait 37 ganglions. Donc, c'est un bon chiffre. Et parmi ces 37 ganglions, aucun n'était envahi. Donc, vraiment, là, c'est évident. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, mais il y avait quelques embols lymphatiques. C'est-à-dire que dans quelques petits canalicules ganglionnaires, avant d'arriver aux ganglions, il y avait des petites cellules qui étaient venues se mettre, des cellules cancéreuses qui étaient issues de la tumeur. Est-ce qu'il faut faire de la chimio dans ces conditions-là ? Pour l'instant, c'est très, très discuté. Mais néanmoins, moi, comme ça, j'ai l'impression qu'une chimiothérapie pourrait être bénéfique. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça ? Vous n'étiez pas à la chimio, ce n'était pas votre truc. Ah, non, non, moi, je... Ça vous faisait peur. Je n'en sais rien. Chimio, quoi. C'est le mot chimio. Oui, c'est le mot chimio, bien sûr. Qui me fait flipper, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on en discute avec le docteur Mabro, qui est l'oncologue dont je vous avais parlé ? Elle pourra vous expliquer un petit peu la chimio et peut-être aussi vous rassurer sur les craintes que vous avez sur la chimio. D'accord. C'est dur de voir quelqu'un qui, par exemple, s'effondre en larmes devant soi. Humainement, ça reste difficile. Donc, j'ai toujours un petit peu d'anxiété face à la personne qui va le dire. On se projette un petit peu et surtout, par exemple, quand ce sont des patients jeunes, parfois, on se projette en se disant si c'était moi, il faut... Qu'est-ce que je ferais ? Comment je réagirais ? On reste très professionnels, toujours. Mais j'ai toujours un petit peu d'anxiété et puis, parfois, ça fait mal au cœur. C'est dur. C'est dur. Ça fait beaucoup d'informations d'un seul coup, même pas nous. J'avais dit de ne pas pleurer. C'est permis. C'est... Le but, c'est de vous donner toutes les chances de guérir et d'être tranquille une dernière fois et que ce soit réglé, même pas vous. C'est vraiment ça, l'idée. Ce qui vous préoccupe, c'est... C'est... C'est comment ça va se passer ou c'est... C'est parce que vous disiez... Vous pensiez que c'était pas si grave que ça, entre guéris ? Ben oui, je pensais que c'était pas si grave que ça. Je pensais que c'était fini, là. Comment on va enlever le truc et qu'on n'en parle plus, quoi. On en est presque là. C'est... Oui, c'est presque. C'est le presque qui est... Josette Pavot va maintenant devoir affronter la chimiothérapie qu'elle redoutait tant. En hiver 1947, un petit garçon de 2 ans est admis au Children's Hospital de Boston avec une fièvre anormalement élevée. Il s'appelle Robert Sandler. Quand on a un frère jumeau qui est aussi son meilleur ami, on remarque le moindre dérèglement chez lui. Une goutte de sang au microscope permet d'identifier la maladie qui ravage le corps de Robert Sandler. La leucémie, ou cancer du sang. Des milliers de globules blancs immatures se multiplient rapidement et supplantent dans la moelle osseuse les cellules saines, causant des hémorragies, des infections et entraînant la mort. Robert est pris en charge par le docteur Sidney Farber. Celui-ci a une idée pour sauver la vie de l'enfant. Il a lu l'étude de Goodman et Gilman et en a tiré la conclusion que si le gaz moutarde détruisait les cellules cancéreuses, il devait exister d'autres substances anticancéreuses aussi efficaces. Farber cherchait des substances moins toxiques. Il craignait que l'utilisation de produits chimiques comme le gaz moutarde sur des enfants malades se heurte vite à des limites. Il souhaitait trouver des alternatives pour attaquer les cellules sanguines proliférantes de façon plus ciblée qu'un poison chimique ordinaire. Des médecins ont déjà expérimenté des produits chimiques, mais Farber est le premier à utiliser l'aminopthérine, une substance rare et potentiellement dangereuse qui prive les globules blancs de leurs nutriments. Le 28 décembre 1947, Robert Sandler reçoit la première injection. Personne ne connaît les conséquences du traitement à l'avance. Les gens disaient à Farber « Pourquoi ne laissez-vous pas ces enfants mourir en paix ? Pourquoi toutes ces expériences qui ne serviront à rien ? Tout le monde sait qu'un produit chimique ne peut pas guérir le cancer ? » La question était de savoir jusqu'où aller. Combien de poisons essayaient pour guérir cet enfant ? Pas un enfant abstrait, mais cet enfant-là. C'était ce qui préoccupait Farber. Depuis plusieurs générations, des médecins essayent de développer des médicaments pour traiter la leucémie. Leur objectif ? Arrêter la croissance fulgurante des globules blancs. La division cellulaire anarchique étant le dénominateur commun des tumeurs malignes, ils espèrent que la leucémie ouvrira la voie au traitement de toutes les formes de cancer. Quelques jours seulement après la première injection d'aminopthérine, les valeurs sanguines de Robert Sandler s'améliorent. Pour la première fois, on est parvenu à détruire des cellules leucémiques. Les symptômes de la maladie ont disparu, le petit garçon est en rémission. « Lorsque Robert est entré en rémission, aujourd'hui nous savons que c'était une rémission, il m'a semblé aller mieux. Je retrouvais mon frère. Nous étions heureux. » La nouvelle de cette rémission s'est répandue dans Boston. L'idée que l'on pouvait mettre en échec le cancer avec un produit chimique est apparue dans l'esprit du grand public. À l'époque, le cancer était perçu comme une seule et unique maladie. « Si on parvenait à guérir la leucémie, on pourrait aussi, pensait-on, guérir tous les autres cancers. » En juin 1948, Robert Sandler ne présente plus de symptômes depuis six mois. Il est toujours en rémission. 10 des 16 enfants leucémiques traités par Farber avec l'aminopthérine présentent une nette amélioration. Il n'empêche qu'au bout de quelques mois, ils succombent les uns après les autres à la maladie. Robert Sandler meurt le 2 avril 1949, quelques jours avant son quatrième anniversaire. Mon père ne parlait jamais de son travail en termes d'échec. Il était porté par l'espoir. C'était ce qui le faisait avancer. Pour garder les enfants en vie, les traitements de chimiothérapie étaient souvent extrêmement lourds. Il fallait toujours avoir à l'esprit que c'était pour le bien des patients et être persuadé que les choses iraient en s'améliorant. Ce n'est pas une coïncidence si l'histoire moderne du cancer débute avec la leucémie infantile, une maladie qui présente un taux de mortalité de 100%, touche des enfants et dont la prolifération fulgurante est comme un rappel de l'urgence du problème. Quelque chose n'allait pas avec ma fille. Ce n'était plus une petite fille gay en train de courir et de jouer. Je me posais beaucoup de questions. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça arrive ? Il apparaît vite que la petite Olivia Blair souffre d'une leucémie lymphoïde aiguë. Je pense qu'après les examens d'aujourd'hui, nous y verrons un peu plus clair. Nous pourrons nous réunir et en discuter. Une analyse du liquide céphalo-rachidien nous permettra d'évaluer la situation. Il faut vérifier si la moelle épinière est atteinte ou non par la dissémination leucémique. Il faut imaginer la moelle osseuse qui fabrique le sang comme une pelouse et la leucémie comme les mauvaises herbes. La leucémie peut envahir la pelouse et la tuer. Et il ne suffit pas de tondre la pelouse. Il faut arracher les racines de toutes les mauvaises herbes, de toutes les cellules leucémiques pour retrouver une pelouse en bonne santé. La chimiothérapie d'Olivia doit commencer sur le champ afin de stopper la progression de sa maladie. La fillette reçoit la première dose par voie intratécale, c'est-à-dire dans le canal rachidien de la colonne vertébrale. Une batterie d'autres tests a montré que le cancer d'Olivia, une leucémie lymphoblastique à celluletée, a déjà envahi son système nerveux central. Le système nerveux central, qui inclut le cerveau et la moelle épinière, est l'un des endroits où se cachent les cellules leucémiques. Si Olivia avait eu 7 ans, exposer son cerveau à des rayonnements poserait moins de problèmes. Mais le souci est qu'elle n'a que 17 mois et que son cerveau n'est pas encore complètement développé. Ce qui nous préoccupe dans le cas d'Olivia, c'est la place que doit avoir la radiothérapie dans son traitement. Nous n'avons droit qu'à une seule chance, parce qu'actuellement, l'espérance de vie des enfants atteints d'une leucémie lymphoblastique à celluletée n'est pas très élevée. Le taux de survie à long terme est inférieur à 50%. La chimiothérapie d'Olivia n'aurait pas été possible sans les travaux de Farber et de ses compagnons de route. Au début des années 1950, Sidney Farber fait tout pour guérir les enfants qu'il a pris en charge. Mais malgré le recours à de nouveaux médicaments avec des doses de plus en plus élevées, les enfants décèdent. Farber sait qu'il faut mobiliser davantage de moyens humains et financiers pour développer un programme de recherche capable de vaincre le cancer. Il a besoin d'un allié. Et il le trouve dans le National Cancer Institute, récemment fondé et dirigé par Gordon Zubrod. Celui-ci encourage la mise au point de nouveaux agents chimiothérapiques, suivi d'essais cliniques à une époque où l'industrie pharmaceutique ne considère pas encore ce domaine comme rentable. Zubrod recrute de nouveaux chercheurs parmi lesquels Emil Freyrich, 28 ans. Je me suis présenté dans le bureau du docteur Zubrod. Je viens faire mon service militaire. Il m'a demandé quelle était ma formation. Hématologue. J'ai fait des recherches sur les mécanismes de l'inflammation. Vous devriez soigner la leucémie. Oui, monsieur. Zubrod lui adjoint un autre jeune chercheur, Emil Frey. Il encourage ces deux recrues à tout essayer. Frey et Freyrich vont au-delà de ses espérances. Ils ont la réputation d'être des travailleurs acharnés. Des dizaines de milliers de médicaments ont été testés au sein du National Cancer Institute. C'était un processus particulièrement sophistiqué et complexe pour l'époque. On a créé une gigantesque base de données recensant des substances naturelles mais aussi de synthèse. Pour chaque produit, on se demandait « Tut-il le cancer ? » « Quelle sorte de cancer ? » « À quelle dose ? » « Épargne-t-il des cellules saines ? » On n'avait encore jamais fait ça nulle part ailleurs. À l'instar de Sidney Farber, les deux chercheurs commencent à tester ces substances sur des enfants atteints de leucémie. Mais à peine une substance a-t-elle montré son efficacité que le cancer mute. Il ne réagit plus aux traitements ciblés et devient résistant. Les chercheurs ont alors une idée. Zubrod venait des maladies infectieuses. Les spécialistes de ce domaine apprennent un principe important. Administrer deux médicaments simultanément permet de prévenir les résistances et renforce l'efficacité du traitement. Contrairement à Sidney Farber qui a toujours administré un seul produit, Fry et Fry Reich testent une chimiothérapie à deux médicaments. À chaque fois, le cancer se tient à distance plus longtemps mais finit toujours par réapparaître. Malgré les décès de leurs patients, les deux chercheurs constatent une baisse du taux de globules blancs, signe évident que les substances toxiques ont un effet sur le cancer. Leur hypothèse, si deux substances sont plus efficaces qu'une seule, quatre devraient l'être encore davantage. En 1962, ils lancent l'essai baptisé VAMP. VAMP était l'acronyme de quatre agents chimiothérapiques, choisis parce qu'ils s'attaquaient chacun à la croissance cellulaire de façon différente. On tablait sur un effet de synergie qui permettrait de détruire toutes les cellules cancéreuses, de les réduire à néant et ainsi de guérir complètement le cancer. Le 24 septembre 1962, Frey et Freyreich commencent le traitement sur 16 enfants. Certains chercheurs se montrent critiques. Si l'association de deux substances provoque déjà des hémorragies chez les enfants, qu'en sera-t-il avec quatre ? Mais les résultats laissent les plus sceptiques sans voix. À la surprise générale, l'état de certains enfants s'est amélioré. Les biopsies de moelle osseuse ont montré que leur cancer avait reculé. C'était une rémission si profonde que pas une seule cellule cancéreuse n'était visible dans la moelle osseuse. L'avancée capitale de l'essai VEMP fut d'abord de montrer qu'on pouvait guérir un cancer systémique. La recherche s'en est trouvée totalement transformée. Les gens qui prétendaient qu'on ne pouvait pas guérir le cancer admettaient désormais que nous pouvions le guérir. Tout du moins, la leucémie infantile. Malgré sa grande toxicité, la chimiothérapie combinée laisse entrevoir l'espoir de traiter d'autres formes de cancer fréquentes, y compris lorsque la maladie s'est déjà propagée. La petite Olivia Blair a bien répondu à ces chimiothérapies. « Elle est tellement forte et tellement résistante. C'est incroyable. Si j'avais enduré ne serait-ce que la moitié de ce qu'elle a subi, je serais dans mon lit et je voudrais juste qu'on me laisse tranquille. » Aujourd'hui, le taux de survie chez les enfants atteints de leucémie est de près de 90%. Les multiples essais du passé, menés notamment sur des enfants, ont porté leurs fruits et ont permis de mettre au point un traitement. Près d'un an après le diagnostic, la petite Olivia est toujours en rémission complète. Josette Pavot a suivi l'avis des médecins. Elle a opté pour une chimiothérapie. « Donc par rapport à vos craintes d'avant le traitement ? » « Je suis soulagée parce que je m'attendais à autre chose. Donc finalement, ça va. » « Ça va ? C'est pas si pire ? » « Non, on attend que ça se passe. Je prends mon bouquin et puis voilà. Non, ça va. Je suis rassurée de ce côté-là. » « Ok. » « Il y a aussi surveillance à faire régulièrement par coloscopie, habituellement au bout d'un an. Et après, si l'examen est normal, la coloscopie suivante est faite entre 3 et 5 ans selon les cas. Donc on aura le temps de voir. Donc normalement, oui, tout à fait. Les ganglions qui ont été analysés n'étaient pas touchés. Donc vous êtes dans une situation de faible risque de récidive où la chimiothérapie est vraiment une précaution supplémentaire. Vous avez des très grandes chances d'être complètement guéri et un très faible risque qu'il y ait une suite à cette histoire. Voilà. Donc après, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Josette Pavot en est à sa 3e séance de perfusion sur les 12 prévues. Bon, maintenant, c'est l'engrenage, je sais qu'il faut le faire. Donc, j'ai plus l'appréhension du début. Ça va mieux déjà de ce côté. Puis j'ai appris à accepter, quoi. Surtout. Ça, ça n'a pas été simple. Je m'approche, quoi. Puis je me dis que la vie continue quand même, quoi. Il faut passer ça à battre. Bon, il y a des jours, plus ou moins, où ça ne va pas tout le temps. mais non, mais ça va. Un petit peu, j'ai l'impression d'être un petit peu inutile. Mon petit rythme de vie est chamboulé. Donc, il faut que j'essaie de m'occuper, quoi. Mais j'ai hâte que tout ça se termine et puis quand je retournais au boulot, commencer ma petite vie d'avant. Même si ça n'est pas génial, génial, c'est la mienne, quoi. Dans cinq mois, Josette Pavot aura terminé sa chimiothérapie. Grâce au dépistage précoce, son cancer a été détecté à temps et a pu être bien soigné. Le cancer du côlon est l'un des cancers les plus courants, hommes et femmes confondus. Aucune forme de cancer n'a toutefois suscité autant d'espoir et mobilisé d'efforts acharnés parmi les chercheurs que le cancer du sein. Dans les années 1970, la seule perspective pour les patientes, comme pour leur mère et leur grand-mère avant elle, est la mastectomie radicale. Le chirurgien Bernard Fischer est l'un des premiers à remettre en question cette approche. Fischer a pratiqué ce type de chirurgie pendant de nombreuses années et a remarqué qu'elle n'était pas toujours utile. Je me disais « On ne sait pas grand-chose sur cette maladie. Pourquoi faisons-nous ça ? » Fischer veut comprendre comment le cancer du sein se propage dans le reste du corps, autrement dit ce métastase. Contrairement à la plupart des chirurgiens, Fischer suppose que les cellules cancéreuses se détachent tôt de la tumeur et migrent via les vaisseaux sanguins ou lymphatiques dans des endroits éloignés du corps, inaccessibles aux scalpelles. Le laboratoire m'a informé que la dissémination des cellules tumorales ne suivait pas un cheminement régulier. L'idée que le cancer du sein était une maladie localisée était erronée. « Il s'agit d'une maladie systémique. C'est ce qu'est le cancer. » Si Fischer a raison, alors la mastectomie radicale est insuffisante pour les femmes dont le cancer du sein est déjà métastasé. Et elle est excessive pour celles dont le cancer est localisé. Pour ces dernières, Fischer propose une chirurgie beaucoup moins invasive qui enlève la tumeur tout en conservant le sein. Fischer décide de vérifier son hypothèse avec un essai clinique. Un essai randomisé sur lequel ni le docteur ni le patient n'ont le contrôle heurtait profondément la conscience des médecins de l'époque. Ils voulaient me détruire, moi et mes idées, car elles s'opposaient radicalement tout leur. Mais bientôt, les patients aussi commencent à remettre en question la mastectomie radicale. Elles participent en nombre à l'essai clinique de Fischer. Ce n'est qu'en 1985, dix ans plus tard, que les résultats sont publiés. Ils sont sans appel. Les chirurgies radicales ne présentent aucun avantage lorsque la tumeur est localisée. Elles n'aident pas non plus lorsque celle-ci a migré via les systèmes sanguins ou lymphatiques. Malgré l'intervention, des métastases ou tumeurs secondaires peuvent se développer dans le reste du corps. Si l'ablation du sein est toujours pratiquée, la chirurgie radicale a disparu. Fischer a battu en brèche un dogme de thérapeutique cancéreuse. Plus de chirurgie ne veut pas dire plus de guérison. Catherine Pouchbard est soulagée. Les six mois de chimiothérapie sont à présent derrière elle. Son traitement a été complété par une radiothérapie. Elle consulte aujourd'hui pour les résultats. Bon, Madame Pouchbard, vous êtes arrivée au bout. Oui, c'est super. Voilà, les derniers résultats de la mammographie confirment ceux de l'échographie. La tumeur a nettement reculé. Elle mesurait à l'origine environ 2 cm de diamètre. A la mammographie, elle est encore plus petite qu'à l'échographie. Elle fait à présent 5 mm sur 3,5 mm. C'est donc un résultat très très réjouissant. Maintenant, j'aimerais savoir comment vous avez vécu la chimiothérapie. Il y a eu deux types d'effets selon les médicaments. Pour la première partie, on m'avait avertie et j'ai trouvé que c'était la plus difficile. Les nausées étaient plus importantes. Ce qui m'a vraiment aidée, c'est le jeûne que j'ai pratiqué. Les nausées, d'accord. Il y a eu aussi la fatigue, l'épuisement que j'ai ressenti pendant plusieurs jours. Tandis qu'avec le Taxol, oui, le second groupe de médicaments, oui, le second, que je prenais à une fréquence hebdomadaire, il continue de me donner des picotements au bout des doigts. Rien de bien méchant, mais c'est quand même là et j'espère que ça finira par disparaître. Il faut faire preuve d'un peu de patience parce que ce que vous décrivez est assez bénin. Si ça devait s'aggraver, alors il faudrait t'aviser. Mais de la façon dont vous me le décrivez, je pense que ça va partir avec le temps. Vous devez juste faire preuve d'un peu de patience. s'aggraver, c'est un peu de patience. Ok. Et à part ça, j'ai toujours plus ou moins réussi à gérer le quotidien et les enfants. C'était important pour moi d'être là, de continuer à être disponible. Bien. Catherine Puchbar a franchi une étape importante sur le chemin de la guérison. même s'il lui reste encore à affronter la mastectomie. Le fait de connaître ses antécédents génétiques lui a permis de mieux assumer le diagnostic. Exposée au risque de cancer du sein par son hérédité, la jeune femme, encore moins que d'autres patientes, n'avait de prise sur sa maladie. De par sa nature, le cancer instaure entre les êtres humains un type de relation comme il en existe rarement. Pour moi, c'est la relation extraordinaire par excellence. A la fin du XIXe siècle et surtout au cours du XXe siècle, la thérapie anticancéreuse a accompli des progrès prodigieux. Chercheurs et médecins ont découvert les plus importants piliers à ce jour du traitement contre le cancer. La chirurgie moderne, la radiothérapie et la chimiothérapie. Ils ont ainsi obtenu des premiers résultats prometteurs, apprenant, chemin faisant, au contact de leurs patients et de leurs maladies. Cependant, les scientifiques n'ont pas encore acquis une compréhension fondamentale des causes du cancer et de sa nature précise. Ils doivent étudier et comprendre ces causes pour développer des thérapies qui viendront en aide à une grande variété de patients. Au début des années 1970, une nouvelle génération de chercheurs entend bien changer les choses. Elles-cielent et sauront de sauront de sauront de sauront de sauront Sous-titrage ST' 501